Située sur l'autre côté de la rue, à quelques mètres de la tour de l'horloge et adjacent à l'église mère de Racale, il y a les clochers, érugés également en 1123. Au début, il avait la fonction de tour de garde et aujourd'hui, il représente la dernière partie, qui reste encore debout, de l'entière structure originelle de PortaTerra. Même si initialement il n'avait pas la fonction des clochers et il était beaucoup plus bas que les dimensions actuelles, la tour était équipée d'une cloche, destinée à déclencher l'alarme en cas de danger. Détruite par le premier tremblement de terre en 1395, qui impliqua tous les territoires du Salento, elle a été reconstruite pour la première fois en 1408, comme en témoigne une perte en balle, désormais rangée par l'étang, située au-dessus du dernier cadre de la tour, à côté du symbole de la louve. Sous-titrage Société Radio-Canada